Michael du futur, faut surtout pas que tu me tues! Michael du futur, n'est jamais d'enfant, c'est ça le secret. À qui tu parles, man? À Michael du futur. Bonjour les des jeunes gentlemen! Et nouveaux visiteurs sur la chaîne! Donc, hier soir, nous sommes allés voir le film Jason Bourne, le tout nouveau film de Matt Damon réalisé par Paul Greengrass, réalisateur des premiers volets, si je ne me trompe pas. Donc, on s'entend que, on a été d'accord pour se dire que le film avait beaucoup de défauts, mais aussi quelques qualités. Il était très très bon, mais, tu sais, je m'attendais plus à quelque chose comme Mission Impossible ou James Bond, là, tu sais. Ça manquait de cascades, d'explosions, pis de fusillades. Ouais, tu sais, c'était pas assez, il y avait... C'était trop psychologique à mon film, personnellement. C'était bon, mais ça n'équivaut pas à un gros film d'action genre Die Hard. Ouais, moi je trouve ça chiant, Die Hard. Ou, ce que j'ai pas aimé surtout, là, c'est la caméra. Le gars, là, il était sous extasie, pis en plus, il faisait une crise d'épilepsie. Parce que, de un, là, il n'arrivait jamais à cadrer ça comme il faut, là, tu sais, mettons, il y a une scène de poursuite, là, pis tu ne sais jamais qu'est-ce qui se passe pendant la poursuite, parce que le gars, il fait... Il shake de même, on sentait qu'il y a un téléphone de la main, il shake, c'est tout flou tout le temps. Fait qu'on ne sait pas quoi regarder dans le plan. C'est ça. Non, mais pas dans ce film-là, mais... Déjà que moi, je prends des médicaments... C'est trop amplifié, les... Non, mais déjà que moi, je prends un médicament qui me fait shaker un petit peu, comme le Parkinson, tu sais, heureusement qu'on a un trépied parce que on aurait besoin de quelqu'un sinon. Hein. Pis ça serait pas moi, le caméraman, parce que ça me fait shaker mes médicaments. Et si je devais donner une moyenne au film, ça serait... 5.8 sur 10. Moi, je tiendrais 3.5. Sur 10? Ouais, juste à cause de caméraman, derrière le pouce du caméraman qui shake, il y a pas beaucoup de cascades, pis généralement, elles sont mal faites. Tu sais, comme la cascade à la fin, là, avec le char... Ouais, ça, c'était pas vraiment des cascades, j'appelle plus ça une course-poursuite, là. Ouais, il y avait des course-poursuite, là, mais tu sais, c'était comme... Il y a aussi eu une cascade, sauf que Matt Damon s'est planté. Ouais, mais il a dû avoir l'aide d'un cascadeur, parce que... Il a failli se planter, il a failli se tuer, par exemple, pendant cette cascade-là, il a sauté en bas du bâtiment, pis il s'est planté. Ouais, mais ça devait être un cascadeur, comme je te dis. Non, je le sais, mais quand même, le personnage du bonhomme, il s'est planté. Ouais, mais sinon, entre autres, l'histoire était bonne, mais il aurait pu avoir de quoi de mieux exploiter. Surtout que j'ai eu de la misère à suivre tout le long du film, tellement j'étais fatigué. Ouais, le film est un peu blasant, là. Ouais. Des fois, là, je m'endormais quasiment, pis là, Olivier, il était genre, « Réveille-toi! » Il me donne des coups de coude dans le... Même quand je t'ai réveillé, il me dit « Réveille-toi! » Ça fait « Mais quand toi, je repos, là! » Ah ouais, avec les yeux. Ouais, j'étais... J'avais de l'air vraiment fatigué, mais... Ça m'a pas empêché d'apprécier le film, mais... J'sais pas ça, on a passé un bon moment, là. T'sais... Ouais, sauf qu'à avoir su, on serait allé voir partie de ce 6. Moi, même si je l'ai déjà vu, je l'aurais regardé une deuxième fois au cinéma. C'est complètement con de regarder deux fois le même film au cinéma. Parce que, jusqu'à ce moment, j'étais allé voir Captain America 3, pis Batman vs Superman deux fois en salle. Ben, c'est complètement con pareil. Pas vraiment. Ben... Un petit peu, là. C'est vraiment... Ça va avec ma personnalité. Foutin' du cash. Mais, c'est quand même... Même encore, là. Batman vs Superman, il était pas si bon que ça. Moi, j'aurais pas... J'ai aimé le film, mais je l'aurais pas vu deux fois, là. Non. Mais, la fin, c'est que... Faut que tu vois la version prolongée. Ben, mille fois mieux que le film. Ben, oui. Même si le doublage du francophone uniquement en France, pour la version prolongée, c'est... T'sais, c'est pas... Ben, j'ai vraiment envie de voir un film de 3 heures qui m'explique pourquoi est-ce que Batgirl est pas dans le film. Euh... Ça explique pas pourquoi Batgirl est pas dans le film. Ben, pourquoi tu m'as dit ça, là, toi, avant d'avoir la version DVD? Non, parce qu'il paraîtrait que Batgirl, elle était pas dans la version cinéma, mais en fait, c'était pas l'actrice qui était coupée au montage. Elle jouait pas Batgirl. Hum. Bon, enfin, bref, retournons à la critique. Qu'est-ce que tu donnerais comme point positif au film? Que c'était quand même un bon classique d'explionage, pis que j'ai quand même bien aimé. Même si Jason Bourne parlait pas beaucoup dans le film. Ouais, 25 répliques pour un total de 1 million de dollars, la réplique pour Matt Damon, ce qui veut dire 25 millions de dollars. Pis surtout la fin qui laisse présager une suite en série télé, là. C'est vraiment ça que j'avais comme impression à la fin, que c'est sûr qu'elle allait faire le film en série télé. Parce que là, j'avais pas toutes les réponses à mes questions, genre à savoir si Jason Bourne va retourner à l'agence ou pas, pis si la fille est une salope ou pas. Ben, d'après moi, la fille qui, lui, quand il a mis la caméra dans le char, excusez de spoiler, mais je pense que c'était pour lui dire, dans le fond, je pense que, regarde, t'as essayé de me jouer dans le dos, ça veut dire que non, je retournerais pas à l'agence. Quoi que tu le sais pas. On le sait pas, mais moi, c'était ce que j'ai eu comme sentiment. Moi aussi, mais moi, je suis sûr qu'on va faire une série télé avec ça. C'est sûr et certainement. Non, je pense qu'on va faire un 6ème film. Il paraît qu'il va y avoir un 6ème film de toute façon. Allez, j'espère. Le budget du film va tellement être remboursé dans Pologne. Ouais. C'est pas déjà remboursé. Il est extrêmement bon, je l'ai pense. Je l'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé aussi, c'est pas grave, c'est juste le caméraman. Puis des fois, il y avait comme trop de flambres au début, à la première course poursuite, il y avait comme toujours trop de flambres, donc tu comprenais jamais rien. Ouais, puis je crois que le personnage de Julia Style dans le film, elle qui se fait buter directement au début sa moto, on aurait pu facilement l'enlever du film, elle a même pas une seule réplique quasiment. Ben oui, elle a plusieurs répliques, sauf que... Oui, mais facilement... Non, mais dans le sens que ça aurait pu être une des scènes supprimées tellement son personnage n'avait pas aucun rapport dans le film. Ben non, c'est elle qui a piraté l'agence, puis qui donne les renseignements à Bourne. Ouais, mais ça aurait pu être un autre personnage, j'aurais pas été obligé de faire revenir cette actrice-là de son rôle précédent dans les films de Jason Bourne, pour qu'elle joue dans cette suite, pour faire mourir son personnage. Ben, Xavier Dassault, non, Charles Dassault. En tout cas, l'Allemand, la Skines, dans le milieu du film, lui non plus, il aurait pas dû le faire venir. Il me semble qu'il a donné les autres films. En tout cas, whatever. Moi, j'ai pas vu les autres films, j'ai... Ben non plus, j'ai juste vu celui-là. Ouais. Ouais, mais sinon, t'sais, c'est un bon classique. T'sais, ça aurait pu être... T'sais, j'aime bien ça, l'univers de Tom Clancy, mais t'sais, l'univers de Robert Colblum, t'sais, c'est quand même très très bon. Moi, j'aime bien aimer Tom Clancy, fait que Jason Bourne, c'est pas mal dans le même style d'univers. Ouais, sûr que pour Jason Bourne, moi, je préfère davantage le jeu vidéo PS3. Ben t'sais, dans Jason Bourne, l'univers, c'est que c'est l'agence qui est méchant, tandis que dans Tom Clancy, c'est l'agence qui est gentille. Ouais, c'est deux choses très différentes, parce que c'est deux auteurs avec une vision très différente de la même chose. Ouais, mais t'sais, c'est... J'ai très très bien aimé le film, même s'il y a beaucoup de défauts. Même s'il y a juste 35%, il y a très très bon. Ouais, le film, il faut s'entendre que le film a 53% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, à ce que je te fâche. Ce qui est plus que Suicide Squad, même si Suicide Squad, j'ai trouvé meilleur divertissement que Jason Bourne. Ouais. Bon, ben, on vous souhaite à la prochaine. Pour d'autres critiques et d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc, ne manquez pas au rire de camp numéro 11, qui est disponible dès maintenant sur Don't Us Entertainment, et sur ma chaîne en version Director's Cut. Donc, c'est tout pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo critique. Ben, je suis vraiment fier de ton nouvel appart, sauf que tu l'as rendu un peu à l'envers très très vite, mais à part ça, tout va très très. Ouais. Donc, merci d'avoir écouté, et on vous dit à la prochaine. Bye bye!